bonjour et bienvenue aujourd'hui je vous emmène à Marybelle on va faire des photos de ski, à tout de suite ici on est en plein soleil j'ai le soleil dans le dos donc j'ai une forte luminosité alors je me suis mis en sécurité je me suis mis auprès d'un petit piqué sur le bord de la piste pour pas risquer de me faire rentrer dedans et pas gêner les skieurs et déjà compte tenu de la luminosité j'ai réglé mon appareil en 100 iso je me suis mis en programme manuel à f5-6 puisque quand je vais zoomer avec mon mon téléobjectif donc qui est un 55 250 quand je zoome au maximum au maximum je serai à f5-6 donc j'ouvre mon diaphragme au maximum pour pouvoir réduire ma profondeur de champ pour que l'arrière-plan soit flou et donc en programme d'exposition manuelle je vais mesurer la lumière c'est à dire que je vais je vous montre sur la caméra je vais mesurer soit sur une charte de gris en l'occurrence je le fais sur ma main et en 100 iso à f5-6 quand je mesure sur un gris moyen j'ai une vitesse d'un deux millième de seconde je fais ça parce que si je mesure sur le blanc l'appareil va considérer qui a énormément de lumière il va me proposer une vitesse beaucoup plus rapide en tout cas je vais devoir ajuster une vitesse beaucoup plus rapide compte tenu de la luminosité puisqu'il va chercher à nous ramener l'ensemble de l'image sur un gris moyen et mon image sera sous exposé donc là j'ai bien mesuré sur un gris moyen j'ai calé mes réglages j'ai mon autofocus qui est calé sur le collimateur central pour pouvoir centrer mon sujet on va faire simple je vais pas faire de choses compliquées au niveau des cadrages et j'ai l'autofocus qui est en version dynamique c'est un autofocus dynamique qui va suivre le sujet chaque fois que le sujet va se déplacer l'autofocus va suivre le sujet il va pas se bloquer à une distance il va suivre le sujet voilà donc je vais faire couper mon petit skieur qui est tout en haut là-haut est ce qu'il me voit voilà il a secoué son bâton et donc il va partir et c'est parti on va shooter je suis installé dans la cool zone sur une petite verre bien en sécurité au pied d'un panneau sur bord de la piste et là on va faire les photos d'un sujet qui va un petit peu moins vite on va rester toujours à f5 600 iso en programme manuel pour bloquer le réglage j'ai fait ma mesure dans ma main bien au soleil tac en mesurant comme ça et donc en 100 iso à f5 6 je suis au millième de seconde on va faire signe cette fois ci c'est à notre petite skieuse de partir voilà et la difficulté ça va être d'essayer de la photographier sans qu'il y ait trop de personnes qui passent devant donc là c'est un peu le coup de bol ça va plus dépendre de du skieur que du photographe on va lui faire signe de se mettre plus par là j'espère qu'elle va comprendre elle a compris très bien c'est pas mal mais on va refaire une prise de vue un petit peu plus loin pour avoir un petit peu de moins de monde qui passe devant c'était pas mal mais il ya plein de gens qui sont passés devant toi du coup chaque fois entre toi et moi il y avait des skieurs et du coup j'ai pas pu te photographier ou très très peu donc on le refera il faudra trouver un moment quitte à ce que tu t'arrêtes et que tu repartes où il n'y a vraiment personne devant toi pour que je puisse te photographier sinon je te vois pas puisque tu es caché par quelqu'un non faut juste tu vois trouver un petit moment comme ça là tu vois tout de suite là hop y'a personne donc il faut vraiment attendre le bon moment on fait ça on part skier et dès qu'on trouve un autre endroit qui est propice on retente on retente le coup allez go on a trouvé un autre endroit où faire des photos il ya toujours pas mal de monde on va voir si la petite skieuse arrive à gérer un petit peu plus facilement les les gens qui passent devant elle ça va pas être évident pour elle comme on est à l'ombre je suis monté en 400 iso et en mesurant ma lumière là on voit que de toute façon il n'y a pas vraiment de soleil donc en mesurant ma lumière sur ma main j'ai toujours les mêmes réglages c'est à dire f56 un millième de seconde mais pour le coup je suis passé du 100 au 400 iso je vais attendre qu'il n'y ait pas trop de monde pour lui faire signe de partir de manière voilà elle me demande si elle peut partir je vais dire attendre un peu il ya beaucoup de monde ici ça va être chaud quand même d'avoir pas trop de monde mais de temps en temps on a une accalmie je pense que là ça me semble pas mal après voilà des cueils sont partis c'est bon je crois qu'elle a compris elle est partie on y va en téléphonie et c'est pas mal tu vois regarde il n'y a plus personne maintenant chaque fois ça nous fait le coup ah là là c'est terrible 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 c'était très très bien j'ai des belles photos alors ici on a une situation un petit peu particulière puisque on a une partie de la scène qui est à l'ombre et une partie qui est au soleil du coup on va devoir travailler différemment selon que on veut photographier le sujet quand il est au soleil ou quand il est à l'ombre si je veux le photographier pour l'ombre je vais mesurer ma lumière en prenant ma mesure de lumière sur une charte de gris mais en l'occurrence je le faire sur ma main à l'ombre alors que si je veux photographier le sujet quand il est au soleil je vais aller mesurer au soleil là en l'occurrence si je si je calme à ma mesure donc pour l'ombre je vais être en 400 iso avec 5 6 à 1 4 centièmes de seconde le truc c'est que si je photographie au soleil tout est cramé et si je photographie à l'ombre le sujet est en contre-jour donc le mieux c'est de remonter un peu de faire une mesure au soleil et ensuite de shooter donc je refais la même opération je mesure la lumière alors si je cache à l'ombre là c'est pour l'ombre donc je mesure la lumière bien pour la lumière en 100 iso avec 5 6 je suis au millième de seconde et là j'ai mon sujet qui est parfaitement bien exposé alors si je laisse faire ma cellule je vais avoir une image qui va être globalement globalement sous exposé puisque la cellule va tenir compte principalement de la neige qui est très très lumineuse pour bien débuter en photo vous pouvez commencer par vous inscrire à ma formation gratuite en cliquant sur le lien situé dans la description de la vidéo et dans la bulle d'infos en haut à droite de votre écran pour retrouver tous les réglages et tout savoir sur mes techniques de reportage inscrivez-vous à ma formation photo en ligne vous aurez accès à plus de 140 vidéos les fiches pratiques d'exercice tous les quiz corrigés et l'accès à mon groupe de coaching privé sur facebook vous pouvez également procurer mes montes aux photos dans toutes les fnacs vous le commandez sur mon site internet là encore je vous mets le lien dans la description de la vidéo et dans la bulle d'infos en haut à droite de l'écran ici la configuration un petit peu différente c'est plus c'est plus du skieur c'est du saut donc là ils vont partir de là haut à une grande bosse et ils atterrissent ici donc pour le coup j'ai mesuré la lumière dans le ciel bleu parce que le ciel bleu quand il est bien bleu ça nous fait quasiment un gris moyen et j'ai bloqué les réglages en programme manuel en pensant iso f5.6 sur 1 mm de seconde j'ai l'impression qu'avec ce temps là j'aurai les mêmes réglages à peu près toute la semaine et par contre ce que je vais faire c'est que je vais caler ma mise au point ici je la cale non plus en dynamique mais je vais la caler en one shot en statique c'est à dire que je vais caler ma mise au point à cet endroit là je veux pas qu'elle bouge parce que mon sujet quand il va passer devant moi il va être à peu près à la même distance voyez là hop dans un premier qui passe très très bien alors ce que je fais c'est que je vais pas zoomer dézoomer je vais uniquement cadrer sur mon cadrage final à peu près et du coup je vais la laisser venir et je vais la suivre quand elle va passer hop clac 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 dans ma photo quand ça va passer devant voilà donc je pense que ma petite skieuse dans sa bouée c'est la prochaine c'est la prochaine ah non il y en a encore un avant allez on va quand même faire une photo très bien et là au niveau de cadrage j'ai fait simple collimateur central je laisse mon sujet en plein milieu je peux m'avancer alors là j'ai demandé gentiment à pouvoir m'avancer je m'avance lequel m'a mise au point elle arrive elle arrive voilà très très bien si vous souhaitez recevoir mes prochains cours de photo abonnez vous et activez la petite cloche des notifications je publie une nouvelle vidéo chaque samedi